Bonjour, je m'appelle Marie Collier, je suis étudiante en quatrième année à Subbiotech et je dirige le pôle biodiversité de l'association BioCampus. L'association BioCampus promeut le développement durable au sein du campus de Subbiotech et Epita à Villejuif. Cette année, nous avons reproduit pour la troisième fois la fête de la nature sur ce campus. Une journée pendant la fête de la nature, c'est un début de matinée avec les animaux d'une ferme pédagogique, des stands d'éveil écologiques pour les petits et les grands, et l'occasion de faire un tour avec le jardinier en chef qui accompagne nos jeunes explorateurs. Pour eux, c'est la découverte des saveurs bio du jardin expérimental de l'association. Et c'est un vrai régal pour les papilles. Ça, c'est un radis, regarde, tu le vois, doucement, doucement, allez, tu l'as eu, voilà. T'as eu le radis. Moi, c'est là. Mais c'est pas un radis, celui-là, faut qu'on trouve un autre. Alors, attends, on va en trouver un. On va en trouver un bien. Ok, lui, j'ai l'impression que c'est un radis, là. Est-ce que c'est un radis ? On va voir. Ouais, c'est un radis. Tu veux tirer ? Tu prends là, là. Malheureusement, cette dégustation se fera seulement pour les plus chanceux. Mais ben, c'était pas un radis ! Vous essayez de faire le prix des moutons ? Bravo ! Notre objectif pour les plus jeunes, c'est faire découvrir la biodiversité qui nous entoure, au quotidien et en s'amusant. En commençant par un memory pour stimuler le sens de la vue, suivi d'un super loto olfactif pour développer le sens de l'odorat, mais n'oublions pas les jeux plus classiques et tout autant stimulants, comme la fameuse pêche aux canards. Quittons le monde des petits pour voir comment Lasso a organisé la journée pour les étudiants. Biocampus est fier de présenter son travail pendant ses journées, comme cet herbier qui exploite la biodiversité du campus, auquel s'ajoute un jeu, pensé pour découvrir les espèces végétales. Avec les différentes gommettes que vous retrouverez aussi, l'objectif, c'est de faire le tour du campus, de chercher ces plantes-là, et quand vous en trouvez une qui correspond au niveau du blanc, ben vous prenez la gommette qui correspond. Après ces explications fortement limpides, les étudiants se lancent, et rien ne peut échapper aux yeux de nos experts ingénieurs. C'est un succès ! L'association organise également des rencontres professionnelles, l'occasion pour tous les étudiants d'envisager l'environnement sous le prisme du monde du travail. Côté festif, barbecue et soirée de clôture sont également organisées chaque année pour célébrer ce bel événement. A l'année prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada